... Difficile en visitant Auschwitz de rester insensible face au vestige de la machine à tuer nazi qui a exterminé méthodiquement des millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le professeur Mohamed Dajani ne fait pas exception à la règle. Il a été élevé dans une société palestinienne où la négation de la Shoah est monnaie courante, où la reconnaissance du drame vécu par les Juifs est perçue comme un renoncement à son propre statut de victime. Mais après une visite dans les camps de la mort en Pologne en 2011, il est devenu le défenseur de l'enseignement de la Shoah. En général, quand on vient de cette culture et qu'on entreprend une telle visite, c'est une sorte de dissonance cognitive. Avant, j'enseignais la Nakba et des milliers de Palestiniens enseignent la Nakba. Mais pas un seul palestinien enseigne l'Holocauste. C'est pour cela que je ressens le besoin de combler ce manque. Dajani considère que seule l'éducation et la compréhension de l'autre, même de l'ennemi, aideront les Palestiniens à se libérer de leur propre statut de victime. Les Palestiniens n'ont pas une vue d'ensemble. Ils voient la photo d'un Juif dans les camps de concentration nazis. Ils voient leurs propres conditions et ils se mettent à comparer ou à imposer cette perspective aux Palestiniens. Je ne voulais pas que les Palestiniens comparent la Nakba à la Shoah. En étudiant la Shoah, ils peuvent s'apercevoir des différences et cesser de comparer comme si cela était comparable. En mars dernier, Mohamed Dajani s'est lui-même retrouvé en pleine tourmente. Il avait créé la polémique dans la société palestinienne en organisant le voyage d'une délégation d'étudiants palestiniens en Pologne dans le cadre d'un cours sur la réconciliation. Au cœur de la tourmente, l'université d'Al-Koudz est allée jusqu'à demander à ses étudiants de déclarer qu'ils étaient forcés à participer à ce voyage. Cette énorme crise les a atteints. Ils ont eu peur de ce qu'on pensait d'eux, du regard qu'on porterait sur eux au sein de leur communauté. Ils ont subi une forte pression sociale. Malgré ces violentes réactions, cette visite en valait la peine, selon Dajani. Elle a profondément marqué les étudiants. Les effets varient selon les étudiants. Ceux qui viennent d'un milieu idéologique très engagé ont résisté à ce qu'ils voyaient, à ce qui leur arrivait. Comme une dissonance cognitive, ils se sont mis à rationaliser les choses, à trouver des réponses qui ne correspondaient pas à la réalité qu'ils voyaient face à eux. D'autres, issus d'un milieu idéologique moins militant, qui sont venus avec l'esprit ouvert, se sont sentis extrêmement bouleversés. Pour Dajani, le fait que des gens se soient exprimés en faveur du projet une fois le calme revenu est un signe d'espoir. Nous devons compter là-dessus. C'est là que je ressens que ça ne devrait pas être le seul voyage de ce genre et qu'il devrait y en avoir d'autres, qu'ils soient organisés par les Palestiniens ou par la communauté internationale.